Une résidence, c'est pour avoir du plaisir, puis rencontrer du monde. On n'attendait pas. Venez-vous-en, puis le faites possible. Venez bien. Pour la sécurité, la socialisation et le support au quotidien. Chartwell, résidence pour retraités. Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Poursuite de 1,6 million contre Gilbert Roson. On allègue qu'il y a eu un viol. C'est Patricia Tulan... Tulaste, pardon, qui poursuit. On se rappelle qu'il y avait eu déjà une poursuite pour une action collective avec les Courageuses où il y avait plusieurs femmes qui réclamaient un montant d'environ 10 millions. Et tout ça, c'est des accusations qui n'avaient pas suivi leur cours du côté criminel. Par contre, on veut poursuivre aux civils, on veut être dédommagés aux civils. L'action collective, au final, la Cour d'appel nous avait dit que ce n'était pas le bon véhicule, que l'homogénéité du groupe n'était pas ce qu'il fallait selon la loi. Donc, pas le choix. Il y a des poursuites individuelles. On se demandait si ces poursuites-là allaient commencer, parce que c'est des poursuites, on le sait, en droit civil, qui sont souvent très coûteuses. On voulait en savoir plus, on en parle avec un docteur en droit, maître Bérard, Frédéric Bérard, qui est avec nous. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Gros sujet. Un sujet qui dure depuis pas mal longtemps. On se rappelle aussi, j'ai oublié de dire dans mon introduction, que Gilbert Rozon a été acquitté d'une accusation criminelle il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Bien, moi, je trouve que c'est une excellente affaire. Je dois dire que ça fait déjà un bout de temps que je le dis dans les médias, lorsqu'il est question de l'affaire Rozon, Salvaille ou compagnie. J'avais des réserves sur l'action collective, parce que, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'avais parlé à quelques amis qui le sont, puis ils étaient à peu près tous unanimes, puis ça me semblait quand même tomber sous le sens. C'est que c'est difficile dans une action collective de trouver l'espèce de caractère homogène, justement, quand il y a une question d'agression sexuelle alléguée comme celle-là, parce que, tu sais, est-ce que ça ne s'est pas fait nécessairement à la même période? Ça ne s'est pas fait nécessairement de la même façon? Il y a des... Sans vouloir, comment dirais-je, sans vouloir minimiser l'impact des agressions en question, il y en a quand même qui sont plus évidentes d'un autre à démontrer... Oui, c'est très large, l'agression sexuelle. Exact, et il y en a qui sont plus, et je te dis, en tout respect, dans un cas comme de l'autre, il y en a qui sont plus sévères aussi, en quelque sorte, ce qui veut dire que je comprenais un peu pourquoi les tribunaux avaient rejeté l'action collective comme telle, parce que ça risquait d'être une espèce de mal-strom assez difficile, justement, à cerner. Et là, il est arrivé, bon, on le sait, le procès au criminel, contre Ozon, où il a été acquitté, où la juge Mélanie Hébert a marché sur des oeufs de façon ultra-méla considérable en disant, ce n'est pas parce que je l'acquitte, les faits allégués par la Couronne ne sont pas vrais, c'est seulement qu'il y a le doute raisonnable. Et ici, je pense que ça fait toute la différence du monde. C'est pour ça, moi, que je plaidais au fait que les tribunaux civils sont, à mon avis, la solution. Puis pour les auditeurs qui nous écoutent, qui se connaissent plus ou moins, la raison à ça est très simple. Au criminel, tu dois démontrer, comme je le disais, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé. Alors qu'au civil, bien, c'est la balance, la prépondérance de la preuve. C'est-à-dire que si le juge croit Patricia Tullané versus Roson, bien, c'est réglé, Roson va casquer, puis fin de la discussion. Donc, en d'autres termes, le fardeau est beaucoup moins difficile et c'est une question de crédibilité un versus l'autre, alors qu'on n'en est pas nécessairement là d'un point de vue criminel. Oui, effectivement, la crédibilité qu'il peut, au criminel, puis en plus, au criminel, il y a tout ce chemin-là de l'arrêt qu'on entend toujours, on le retient facilement, puis ça sonne comme WD40, c'est WD40, R-C-W-D, entre parenthèses, qui donne le chemin en criminel de dire, bon, un, si tu crois l'accusé, tu l'acquittes à cause de la présomption d'innocence. Deux, s'il soulève un doute raisonnable dans son témoignage de l'accusé, bien, tu l'acquittes, présomption d'innocence. Puis trois, bien, tu regardes l'ensemble de la preuve, puis là, le témoignage de la présumée victime vient jouer s'il est plus crédible. Donc, c'est tellement plus sévère, là, mais en civil, tu vois ça comment, le juge, là, il analyse deux versions, puis là, c'est qui qui croit le plus, au final, en civil? Oui, exact, c'est tout, bien, aussi simple que ça, évidemment, il faut quand même faire la preuve, mais j'ai lu un peu les extraits qui ont été rapportés de l'action qui a été entreprise, la procédure qui a été déposée par Mme Toulané. Toulan ou Toulané? Toulan, je pense, oui, désolé. C'est tout contraire, mes excuses. Et, et bon, je veux dire, elle décrit, et c'est toujours, c'est toujours très, comment je dirais, très prenant, de laisser ça, elle décrit l'agression comme telle, comme quoi qu'elle a eu peur, et ainsi de suite. Évidemment, il faudra le prouver par le témoignage, mais reste que les moyens à la disposition de Roson, ici, risquent d'être beaucoup moins, comment je dirais, simples, entre guillemets, qu'aux criminels, parce que, comme tu viens de l'expliquer, tu n'as pas à soulever le doute raisonnable, il faut aller beaucoup plus loin de ça, il faut que tu convainques le juge, la juge, que c'est toi qui dis la vérité, essentiellement, et non pas la victime. Donc, pourquoi je pense que c'est une bonne idée? Je pense que c'est une bonne idée parce que, oui, ça coûte plus cher, les tribunaux civils, tu l'as dit, oui, il faut que la victime se paie des avocats, oui, bon, c'est quand même un certain paquet de troubles, en quelque sorte, mais au final, je pense que c'est une procédure qui aurait dû être envisagée depuis longtemps, beaucoup plus que l'aspect criminel de l'affaire, pour qu'il n'y a pas des cas qui mérissent là, d'ailleurs, vous savez, qu'il y a quelque chose comme presque le deux tiers des accusations qui se transforment, si j'ai bien compris, en condamnation, donc visiblement, il y a quand même un taux de succès, mais reste que, compte tenu de la question de la preuve dont on parle, j'ai comme l'impression qu'il y a des messages très forts qui pourraient être envoyés par la Cour, et puis là, on sort justement du cadre criminel, on ne parle plus de présomption d'innocence, on parle simplement de qui je crois entre les deux, et dans ce cas-ci, je ne veux pas parier l'argent de l'épicerie sur quelque chose que je ne connais pas, mais la manière que la procédure est rédigée, compte tenu du contexte social et politique, entre guillemets, dans lequel s'inscrit cette poursuite-là, je pense que Roson va trouver ça difficile. Oui, c'est peut-être plus difficile, malgré la complexité de prouver une agression aux paroles d'un contre l'autre, et que ça fait longtemps, ce n'est pas toujours évident, mais je trouve ça intéressant, Frédéric, tu penses-tu que les... on est à nouvelle ère là-dessus, je pense que tu soulèves déjà que les présumés victimes commencent à comprendre qu'il n'y a pas seulement le criminel, mais le civil, un peu à la O.J. Simpson aux États-Unis, où est-ce qu'on rappelle aux auditeurs O.J. Simpson, est acquitté au criminel, mais est condamné à des sommes substantielles qui l'ont ruiné pour le meurtre de sa femme. Donc... Ça, c'est... Écoute, tu viens de sortir le meilleur exemple, je me trouve ta tête pour y avoir pensé avant toi. C'est exactement ça. Et puis moi, évidemment, jamais je pourrais blâmer une victime de choisir la procédure criminelle du fait de la complexité de celle et des coups afférents. Des coups, oui. C'est tout à fait un réflexe qui est parfaitement normal et légitime. Pas à nous de leur dire quoi faire et comment le faire, mais reste que si, par exemple, la victime, dans ce cas-ci, Mme Soulané, pouvait, la victime alléguée à tout le moins, pouvait avoir une cause, ça risque de créer des précédents intéressants. Puis moi, je suis d'avis que les tribunaux sont beaucoup plus à l'affût du contexte social que l'on pense, sont beaucoup plus à l'affût des mouvements me-too que l'on pense. Juste la juge Hébert dans l'affaire Roson-Criminelle, je veux dire qu'elle marchait sur des oeufs, c'est pas des farces. Clairement, je croyais qu'il ne faisait pas plaisir plus que ça d'acquitter Roson. Et là, aux civils, je pense que c'est une autre paire de manches dans ce cas-ci. puis je serais très surpris, moi, à moins qu'il arrive avec une version absolument à bras cadavrant puis même encore là, au contraire, en fait, la version à bras cadavrant comme celle du criminel risque de lui sauter d'en face aux civils parce que je pense que les juges sont sensibles à cette nouvelle réalité-là. Évidemment, c'est pas parce que tant est intente une poursuite que t'as gagné de cause, c'est pas comme ça que fonctionne la justice, on s'entend bien, ça prend de la preuve, ça prend de crédibilité et tout, mais que quelqu'un comme Tulani décide d'aller de l'avant après avoir dit qu'il s'est produit à quelques reprises d'ailleurs, intente 1,6 million, ça commence à être de l'argent, à savoir si elle aura ce montant-là, ça c'est une autre histoire parce qu'on sait que les montants de dommages au Québec ou au Canada sont quand même relativement faibles. Les plus frileux qu'aux États-Unis, disons. Ouais, pas mal, puis un million de dommages punitifs, c'est beaucoup compte tenu des montants qui sont accordés habituellement, mais en matière d'agression sexuelle, puis tu connais ça peut-être mieux que moi, je ne suis pas sur moi que ça a déjà été déterminé très clairement, donc probablement qu'ici on sera dans un cas de espèce qui vise d'ouvrir la porte. C'est un bon point parce qu'on est habitué avec les congrégations religieuses dans ce domaine-là, mais de poursuivre un individu au civil, parce que, comme je dis, les victimes qu'on commence à comprendre qu'ils peuvent avoir du bon pour avoir justice, pas seulement en envoyant personne en prison, mais en le faisant payer en quelque sorte, mais donc, c'est peut-être ça qui s'en vient comme tu l'as bien soulevé aussi, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a un autre élément, Frédéric, aussi, c'est que contrairement au criminel, tu peux faire une preuve de mauvaise réputation, tu peux faire tes témoins, des témoins qui disent qu'ils ont vécu des affaires, puis tu peux te servir d'un peu la mauvaise réputation. C'est excellent ce que tu dis là, parce que même dans le procès criminel, je viens de dire qu'on ne peut pas faire la preuve de la mauvaise réputation de Brozon, et dans ce cas-ci, lui-même a réussi à ébranler en quelque sorte le tribunal de ce que j'ai compris en faisant la preuve de la mauvaise réputation de la victime en essayant ses avocats, on l'a fait qu'il en peut en disant qu'elle courait pas mal en ce temps-là, des trucs du genre, et ça, c'est quand même anormal qu'il n'y ait pas de preuve de mauvaise réputation criminelle, je comprends ça. Sauf dans Salvaille, tu te rappelles Salvaille, il avait ouvert une porte en se disant qu'il ne ferait pas ça, mais ce qu'il n'a pas fait de Brozon. La porte aille refermer ses doigts, pas mal. Mais si on l'applique à l'accusé, il me semble qu'on devrait aussi l'appliquer à la victime en matière d'agression actuelle. Il me semble que ce serait quand même la preuve qu'on réalise que nos sociétés ne sont pas nécessairement adaptés juridiquement parlant aux crimes de nature sexuelle. Ça serait faire un pas en avant. Effectivement, on se laisse là-dessus parce que c'est une bonne déclaration que tu fais là. On n'est pas adaptés, je pense. Il manque autant en criminel qu'en civil qu'on sait que c'est un peu nouveau et ça coûte tellement cher à prendre une procédure comme ça, à moins que tu aies un avocat qui veut défendre la cause et qui est à pourcentage mais qui est plus rare. C'est peut-être ça. Si jamais le plafond qui est instauré ici est généreux, ça commence à devenir intéressant pour des victimes. C'est ça. Savoir qu'ici, il y a des dénommagements importants. Merci beaucoup, Frédéric. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada